et les amis je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième story time et celle ci est beaucoup moins facile à raconter ça c'est sûr en fait c'est un souvenir qui m'est venu hier comme ça ça m'est revenu et je me suis rendu compte que c'était super important d'ouvrir la parole sur ça que c'est super grave et que c'était une opportunité pour moi de parler de ce sujet de plusieurs sujets d'ailleurs dans cette histoire et que ça m'a choqué parce qu'en fait c'est passé comme tellement normal à l'époque dans ma tête je n'ai jamais raconté donc voilà c'est assez étonnant et sidérant mais donc j'ai décidé de raconter aujourd'hui sur ma chaîne youtube important je pense de parler de ce genre de choses qui peuvent être encore tabou aujourd'hui je pense que bah si on n'en parle pas on peut pas prévenir que ça arrive donc voilà c'est pour ça aujourd'hui que je prends la parole sur donc mon stage de troisième et ma première agression sexuelle alors ne vous inquiétez pas je souris mais je sais juste merveilleux en fait déjà je suis quelqu'un qui sourit énormément c'est facile de se protéger en souriant donc voilà c'est juste je me mets un peu c'est juste la gêne je pense qu'il fait que je souris que je rigole mais en racontant et en mettant dans le bain je pense que ça va je vais me calmer et je vais avoir une tête plus appropriée à ce que je raconte donc j'étais en troisième alors si vous ne le savez pas si vous n'êtes pas en france peut-être en troisième à la fin du collège on doit faire un stage obligatoire dans une entreprise donc en gros on doit travailler quelque part on doit trouver un stage et on doit y travailler cinq jours je crois que c'est ouais cinq jours une semaine et je peux vous dire que moi en troisième j'en avais mais rien à foutre de faire ce stage j'étais dépité c'est obligatoire donc on a vraiment vraiment pas le choix c'est vraiment je pense impossible de ne pas le faire et pour les gens qui voilà ont des moyens de le faire dans leur famille dans les sociétés dans les entreprises de leur famille c'est plutôt cool parce que du coup c'est un peu voilà c'est un peu plus fun mais pour les autres faut juste comme un con à 13 ans sortir des cv avec écrit à rien du tout dessus et aller partir à la recherche d'un stage donc en bas de chez toi à la boulangerie enfin c'est n'importe quoi vraiment moi j'étais en mode pourquoi donc je crois que l'intérêt c'est de nous faire mettre un pied dans le monde du travail nous donner une première expérience avec cette réalité là mais c'est n'importe quoi puisque fin déjà je pense qu'à la fin de la troisième on sait pas du tout ce qu'on veut faire dans la vie où on en a une petite idée mais il en reste plein des années avant de vraiment commencer à travailler et surtout ça n'aura certainement rien à voir avec la réalité de ce stage donc voilà moi j'étais pas du tout ravie aussi chose qu'il faut savoir j'étais très 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 timide au collège ça allait mieux mais en fait de la de la maternelle enfin toute ma maternelle j'étais vraiment timide genre timide maladive par exemple en maternelle je vais parler pendant un an voilà c'est pour vous dire le niveau de timidité et après j'étais moins en moins timide mais j'étais quand même très très timide par rapport à la moyenne des autres et voilà j'étais considérée comme l'enfant chelou la personne vraiment pas normale très différente très bizarre si vous voulez et ça pendant toute ma scolarité ou peut-être jusqu'à la terminale quelque chose comme ça ça à cause d'une enfance très 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 difficile personne à qui parler et des choses vraiment très 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 difficiles qui me sont arrivées dans mon enfance et mon adolescence donc c'est pour ça que j'étais très timide c'était ma façon de d'être dans ce contexte mais donc imaginez-vous une enfant très timide devoir aller chercher un stage c'est un peu n'importe quoi et surtout je pense que comme je présentais pas très très bien vu que j'étais extrêmement timide bah les gens ils n'avaient pas envie de m'avoir en fait comme petite stagiaire surtout que ça doit être très chiant enfin on sait rien faire on n'est pas du tout autonome à ce stage là et il faut vraiment essayer de voilà de donner une place à ce stagiaire même si c'est que pour cinq jours moi je pense que j'étais pas le meilleur candidat un clairement donc le seul endroit en fait qui m'a accepté c'était une boutique de sport une boutique de chaussures alors je sais pas trop comment ça s'appelle enfin il y a plein de marques de boutiques de chaussures il y a genre foutre le coeur je crois enfin bref je m'y connais pas trop mais c'était ce type de boutique là donc une grande boutique vraiment avec tout un tas de chaussures et que des hommes dans cette boutique bien sûr puisque c'était vraiment des chaussures en mode sportif enfin il y avait peu de modèles pour femmes et c'était que des hommes dans les employés en tout cas donc va savoir pourquoi ils m'ont choisi moi mais le destin en a décidé comme ça et c'est les seuls qui m'ont accepté donc du coup j'ai fait mon stage de troisième dans cette boutique de sport de chaussures et j'étais pas ravie mais c'était obligé et à la fois c'est pas du tout compliqué enfin en tout cas je me disais bon bah je suis là dans un magasin s'il ya des clients je les aide s'il ya besoin de ramener des chaussures je les ramène enfin voilà ça va être vite ça va être vite fait quoi j'arrive donc imaginez vous je suis très 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 timide c'est dur à imaginer vu comme vous me connaissez aujourd'hui mais à l'époque dire bonjour c'était difficile pour moi genre porter ma voix c'était difficile pour moi il y a trois hommes qui travaillent dans ce magasin le gérant et deux vendeurs et du coup j'arrive et ils m'ont ils m'ont pas trop comment dire ils m'ont pas trop considéré quoi ils étaient un peu en mode ouais faut que quelqu'un s'occupe d'elle mais ils étaient pas tous d'accord entre eux sur comment on va s'occuper d'elle etc donc je me sentais vraiment pas valoriser je me sentais vraiment genre comme un pot de fleurs en mode qu'est ce que je fais au fur et à mesure de des heures du premier jour ils ont décidé d'un planning ils ont décidé de ce que je pourrais faire de avec qui je travaillerais en fonction des jours donc ils se sont un peu répartis la tâche que j'étais et ont décidé donc de m'apprendre un petit peu les les principales tâches de ce métier là donc honnêtement ça m'a tellement fait chier que je me rappelle pas du tout et donc à un moment de la semaine je passe avec un autre vendeur qui va s'occuper de moi pendant deux jours et lui était beaucoup plus jeune que les autres donc je pense qu'il avait 25, 28 quelque chose comme ça et du coup il était plus familier il était plus sympa avec moi c'est vrai que je me sentais plus à l'aise donc je rigolais en tout cas j'étais plus positive quoi j'étais plus j'étais moins autiste si vous voulez je rentrais plus dans le jeu et donc c'était cool c'était rassurant en fait ce monsieur là m'avait appris à réapprovisionner donc en gros on passait beaucoup de temps dans le sous-sol du magasin qui était genre des énormes piles de chaussures et puis il y avait des choses reloues à faire mais plus faciles en fait et donc on était tous les deux dans cet endroit là en fait isolés et je me suis pas du tout du tout rendu compte qu'apparemment je lui plaisais ou qu'en tout cas il y avait une attirance de sa part et qu'il essayait de flirter ou d'être sympa avec moi puisque j'étais juste nulle en fait j'avais pas de vraie compétence sociale j'avais du mal en fait à fonctionner avec les autres donc de là à comprendre qu'on me drague ou que je plais c'était impossible pour moi à cette époque là de le comprendre donc pour moi j'essayais juste en fait de faire ce qu'il me demandait et ça se passait plutôt bien en fait je me disais ah enfin quelqu'un qui sourit qui est sympa bon je dois pas être trop nulle en fait et le dernier jour de mon stage donc cette personne là me demande de descendre et donc d'aller chercher des chaussures ou je ne sais pas quoi en fait les deux autres personnes partaient en pause déjeuner donc il y avait personne dans le magasin à part lui et moi je vous rappelle c'est un mec qui a 28 ans je pense et moi j'avais 13 ans j'étais très timide et ça se voyait que j'étais vraiment vulnérable et donc il n'y a plus personne en magasin à part lui et moi il me demande alors que je pense que c'était pas vraiment le moment de descendre et d'aller chercher quelque chose des chaussures machin donc moi j'étais un petit peu en mode c'est quoi enfin ça m'a un peu saoulée mais à la fois je me dis c'est mon dernier jour à la limite voilà donc je descends je vais chercher les chaussures et je le croise et je vois qu'il sourit de manière un peu étrange de manière vraiment j'ai eu du mal à comprendre ce sourire là et donc j'ai dû faire une tête en mode ok et je suis partie chercher les chaussures et quand je reviens il me dit mets les sur cette pile là et donc là il y avait une pile en fait qui correspondait à la même taille sur lesquelles je devais mettre cette paire de chaussures là cette pile était en bas en bas en fait au niveau de ses pieds tout simplement donc je pose cette paire de chaussures sur cette pile et là ce mec me baisse ma tête donc en gros moi j'étais accroupie pour poser ses chaussures il met sa main sur ma tête la tient baissée donc en gros m'empêche de remonter si vous voulez de me remettre debout et ouvre son pantalon donc ouvre son bouton, ouvre sa braguette baisse son pantalon va pour évidemment sortir son sexe avancer ma tête sur ses parties donc en gros il pensait que j'allais comment dire accepter, consentir à on a compris ce qu'il voulait je vais pas être trop explicite non plus mais clairement il voulait que je lui fasse quelque chose sans vraiment me le demander sans m'en avoir parlé donc voilà clairement il m'a forcé et moi je tout de suite en fait je me suis vraiment violemment levée donc il a pas eu le temps en fait et je me suis levée et je l'ai regardée et il était en mode bah quoi ? c'est pas ce que tu veux ? genre il était d'un calme mais pour lui c'était une situation normale en fait genre je vous assure que il y avait même pas de gêne ou de malaise ou de... il y avait rien dans son attitude et son regard qui montrait que c'était pas normal la situation donc moi évidemment je suis partie tout de suite j'étais vraiment choquée un truc de fou sauf que en fait comme à cette époque là j'avais personne en fait à qui parler et surtout que bah on parle pas vraiment d'agression sexuelle comme ça dans la vie de tous les jours même pas aux jeunes filles alors que c'est dommage parce que c'est quand même super important de sensibiliser sur ça et du coup bah j'avais jamais entendu parler de... d'agression sexuelle si vous voulez à cette époque là je savais ce que c'était qu'un viol mais on a cette image inconsciente du viol où on est une fille on marche dans la rue le soir et quelqu'un va nous morcer en fait va nous plaquer par exemple contre le mur ou dans un cul de sac et donc va nous pénétrer et ça c'était un petit peu l'image que j'avais du viol à cette époque là puisque bah je pense que j'avais vu ça dans des films ou que j'avais entendu des bribes sur ça mais malheureusement je ne savais pas en fait j'avais pas la conscience globale que le viol c'est pas que ça et que toute agression sexuelle et tout tout rapprochement entre deux personnes sans qu'il y ait du consentement et avec l'utilisation de la force c'est du viol comme j'avais pas conscience que c'était une agression sexuelle ou une tentative de viol et que j'avais personne à qui parler même si je me suis sentie vraiment très choquée très malmenée très mal en fait sur le moment j'ai pas en fait si vous voulez ressenti le besoin en fait déjà j'ai même pas eu peur pour moi-même honnêtement j'étais très timide à l'époque mais j'ai vécu des choses et j'ai toujours eu un caractère qui fait que il faut y aller pour que je me sente en danger ou que j'ai peur de quelqu'un mais c'est en fait une sorte de mécanisme de défense que moi j'ai toujours eu où je me dis mais en fait il est complètement con mais moi je me sentais pas vraiment affectée où je me sentais pas vulnérable je me suis juste dit non mais en gros s'il aurait continué je pense que je me serais défendue en mode mais enfin faut pas te faire foutre en fait tu vois mais c'était pas en mode comment vous dire je me sentais pas en danger véritablement alors que bah on sait pas ça c'est mon caractère c'est ma perception des choses mais on sait pas les intentions véritables de quelqu'un et jusqu'où les personnes sont prêtes à aller pour avoir ce qu'elles veulent donc moi c'est ma façon de penser à l'époque mais en vrai ça aurait pu se passer autrement et ça se trouve si je m'étais défendue il serait encore allé plus loin et aurait forcé les choses par la violence je dis ça pour vous expliquer que parfois de se sentir forte et de jamais se sentir comme une victime et de toujours voilà facilement critiquer les autres et leur comportement c'est une manière de se protéger mais c'est aussi une manière de pas voir la réalité qui est j'étais véritablement en danger j'étais une victime dans cette situation et j'aurais dû en parler à quelqu'un mais et c'est là le plus terrible c'est qu'en plus de ça comme j'avais pas d'informations sur ça à l'époque et que j'avais pas un entourage que l'éducation qu'on nous donne à nous hommes femmes ne parle pas vraiment du véritable consentement et de ce que c'est en fait qu'un rapport qu'un bon rapport qu'un rapport sain entre hommes et entre femmes et ben je l'ai pas considéré du tout comme une agression sexuelle c'est à dire que j'étais choquée pendant une heure je suis repartie au magasin et que je me suis dit que c'était pour lui une sorte de séduction si vous voulez que c'était une sorte de presque de drague c'est ce que je me disais à l'époque de tentative en fait de quelque chose alors que il y avait zéro séduction entre nous on n'était pas sur ce plan là on n'était pas du tout dans ce contexte là il y avait aucune 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 raison qu'il puisse penser que c'était possible que ça arrive clairement il n'a pas du tout respecté ma personne mon intégrité mon consentement mes droits c'est une pure agression sexuelle et c'est très grave parce que j'étais mineure mais pour vous dire le contexte dans lequel j'étais à l'époque j'étais pas du tout armée et du coup j'ai enregistré ça sur le moment comme quel pauvre type il a cru qu'on allait faire ça qu'il aurait pu se rapprocher de moi comme ça et c'est tout et je suis passée à autre chose dans ma vie donc ça m'a pas plus traumatisé que ça et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que quand j'y repensais hier je me suis dit mais waouh qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses passer à autre chose sans que ce soit un problème en fait je ne sais pas vraiment je sais que ça m'a pas traumatisé ça c'est sûr j'ai eu ensuite des bons rapports avec des hommes enfin voilà j'ai pas eu de de stress post-traumatique ou quelques histoires post-traumatiques par rapport à ça alors peut-être parce que j'étais armée personnellement dans mon caractère dans ma personnalité et en tout cas j'avais envie de partager ça avec vous parce que quand je me suis rappelée que c'était ça en fait ma première expérience de avec la sexualité c'est horrible de dire ça mais c'est vrai mon premier rapprochement en fait avec un homme et je ne l'ai pas choisi et alors je ne l'ai pas vécu puisque je l'ai tout de suite empêché et que rien ne s'est passé mais le geste était quand même là et j'ai bien compris l'intention en fait et donc c'est la première façon dont j'ai été traitée par un homme qui me voyait comme une personne attirante en fait à ses yeux donc je me dis putain si c'était pas moi ça aurait bien pu me flinguer complètement sur beaucoup de beaucoup de plans et vraiment c'est super improbable aujourd'hui c'est dur à croire que je me suis juste dit c'est juste un gros con et moi je suis passée à autre chose genre vraiment c'est wow ok c'est très bizarre mais ce que je veux vous dire par là c'est que déjà j'aimerais vraiment que vous comprenez que c'est pas du tout un geste normal ni anodin ni excusable ni maladroit c'est un homme adulte qui a tenté en fait de prendre avantage sur moi donc moi qui a 13-14 ans nettement je me rappelle plus qui est donc une jeune femme qui n'a pas vraiment d'expérience qui est apparemment vulnérable sans défense timide donc qui déjà n'oserait pas trop s'imposer et ça il le savait pour forcer une relation sexuelle et j'aimerais bien en fait qu'on se rende compte que c'est vraiment très très grave que les hommes aujourd'hui encore aujourd'hui et certaines femmes malheureusement se sentent capables se sentent le droit de profiter sexuellement d'autres personnes et aussi d'autres personnes plus jeunes qu'elles comme vous l'avez vu dans l'histoire je pense que très inconsciemment je savais que puisque ils me forçaient et qu'aussi je ne voulais pas faire ça et que je ne l'ai pas vu venir c'était pas quelque chose que je devais accepter mais à la fois comme vous avez bien entendu c'était pour moi pas grand chose non plus à l'époque c'était presque j'ai vu ça comme une tentative de me séduire c'est grave de dire une chose pareille donc du coup c'est super important pour moi peu importe l'âge que vous avez peu importe qui vous êtes qui regardez cette vidéo de vous dire que toute tentative en fait d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs de rapprochement physique ou en tout cas de vous faire de vous demander en fait de faire quelque chose que vous vous n'avez pas envie de faire par exemple si c'est une personne mais ça peut être n'importe quoi si c'est une personne qui va hors contexte comme ça par exemple dans votre travail vous parler avec cette personne et elle va soudainement passer sa main dans vos cheveux elle va vous caresser les cheveux vous caresser la tête si ça pour vous ça n'a rien à faire ce n'est pas dans le contexte de votre relation et c'est pas normal et c'est quelque chose qui n'a pas de sens en fait ça ce n'est pas respecter votre consentement votre intégrité et vous devez arrêter la personne et vous devez tout de suite tout de suite à n'importe quel geste déplacer plus ou moins grave il n'y a pas de il n'y a pas besoin de gravité en fait il n'y a pas besoin que ce soit explicite ou que ce soit directement lié à la sexualité pour que vous disiez que c'est trop que ça ne vous respecte pas et que c'est du harcèlement donc voilà soyez vraiment connecté à vous même sachez où vous en êtes avec la personne du coup ce sera beaucoup plus facile pour vous de savoir ce qui est normal ce qui n'est pas normal ce qui est respectueux ou pas de votre intégrité physique émotionnelle psychologique et quand est-ce que vous devez dire stop ou non et même si la personne ne vous entend pas en parler à votre entourage à vos supérieurs à quelqu'un qui pourra vous donner des conseils sur comment agir dans cette situation peu importe la personne qui vous fait ça et le geste si ça peut paraître léger ou pas sérieux peu importe ne remettez pas en question vos sentiments ne remettez pas en question ce que vous ressentez c'est un très bon indicateur et ensuite s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez la personne je sais que c'est beaucoup ce que je vous demande mais ça peut vous protéger et c'est totalement un message préventif que j'essaye de développer aujourd'hui dans cette vidéo en vous disant vraiment sachez que une agression sexuelle ça n'a pas forcément de code précis il doit pas forcément y avoir de force physique ou par exemple ça peut être de la menace ça peut être psychologique ça peut être vraiment ça peut avoir des formes complètement complètement différentes ça doit pas être minimisé comme moi je l'ai fait même si moi j'ai de la chance ça n'a pas vraiment eu d'impact sur moi je ne suis pas du tout un bon exemple la plupart des personnes qui n'ont pas reconnu que c'était une agression sexuelle et qui en ont été victimes évidemment qui l'ont intériorisée parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se rendre compte que c'était une agression sexuelle ont ensuite vécu des situations similaires ou en tout cas n'ont pas développé une très bonne relation aux hommes à elles à leur sexualité etc et j'ai pas du tout du tout envie que ça vous arrive donc je pense que là c'est clair si jamais ce genre de choses vous arrivent j'espère vraiment 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 que vous trouverez la force d'arrêter la personne en face de vous sachez-le vous avez la force d'arrêter la personne qui essaye de de vous manquer de respect et de profiter de vous vous avez cette force sachez-le et vous pourrez l'utiliser et si vous pouvez l'utiliser utilisez-la s'il vous plaît protégez-vous défendez-vous et malheureusement parfois c'est pas possible et c'est pour ça qu'il faut jamais blâmer les victimes parce qu'on est jamais à la place des gens qui vivent ce genre de choses et que toute situation est différente et que même moi je l'ai dit tout à l'heure dans une autre situation j'aurais pu ne pas pouvoir me défendre et donc si jamais ça vous arrive ou ça vous est déjà arrivé s'il vous plaît s'il vous plaît parlez-en ne faites pas comme moi parlez-en absolument si vous vous dites comme moi à l'époque mais j'ai personne à qui en parler s'il vous plaît allez plus loin que ça faites l'effort de trouver des gens à qui vous pourrez en parler parce que vraiment 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 aujourd'hui avec des psychologues avec des praticiens avec des infirmiers par exemple si vous êtes à l'école il y a forcément une infirmière ou un prof ou un parent d'une amie il y a des possibilités alors je sais que c'est très difficile et que peut-être vous en avez déjà parlé et que vous vous êtes mal fait recevoir mais continuez si on vous a pas entendu si on vous a pas respecté si vous pensez que ça n'a pas eu l'écho justifié continuez s'il vous plaît à en parler jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne et que cette personne ou même allez regarder sur internet s'il vous plaît si vraiment vous avez été victime d'une agression sexuelle ou d'une agression ou d'un harcèlement portez plainte adressez les choses parce que c'est super important en fait et parce que vraiment faut qu'on avance sur ça faut que les choses s'arrêtent et plus on intériorise en fait plus on se tait en tant que victime et plus on incarne ça et plus en fait on vit avec et on pense que c'est une normalité et ça l'est absolument pas et ça ne devrait pas faire partie de notre quotidien je vous invite vraiment d'ailleurs en dessous de cette vidéo si vous avez des témoignages si vous avez des expériences si vous avez un avis si vous avez quelque chose à dire et je pense qu'on a tous quelque chose à dire sur ça n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire ce serait vraiment bien d'ouvrir la parole sur ça ce serait-ce que pour enlever la dimension de honte la dimension de culpabilité que nous victimes on ne devrait pas ressentir même si c'est humain et c'est naturel on ne devrait pas le ressentir parce que c'est injuste pour nous et parce qu'en fait c'est tout simplement pas nous respecter et donc on doit se faire respecter on doit se faire entendre et on doit dire qui a fait du mal et que ça ne doit pas être refait donc voilà j'avais envie de vous raconter ça aujourd'hui je sais que c'était un petit peu bizarre comme vidéo parce que étant la victime de cette histoire je ne sais pas trop comment en parler forcément c'est difficile pour moi et comme vous voyez ce n'était pas très clair à l'époque dans ma tête et comme c'était il y a très longtemps et que ça me concerne vraiment moi personnellement et que je sais je me rends compte en fait d'à quel point je m'expose mon intimité en disant ça sur Youtube et que les gens se permettent de tout remettre en question et de se mettre à la place des autres alors qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres en fait et vont certainement pouvoir se permettre de déformer ce que j'ai dit ou de trop interpréter ce que j'ai dit ou de mal interpréter ce que j'ai dit donc voilà ce contexte n'était pas forcément facilitant pour ma prise de parole mais j'avais très 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 envie d'en parler aujourd'hui et de comme je vous dis d'ouvrir la parole sur ce sujet et de faire de la sensibilisation j'espère que j'ai bien fait passer le message je suis désolée si j'ai été maladroite mais c'est pas facile de parler de ce sujet là honnêtement en tout cas vraiment mes intentions sont les meilleures et je vous souhaite vraiment 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 de de vous protéger de développer en fait assez de respect d'amour et d'honneur en fait pour votre corps pour votre intégrité physique psychologique émotionnelle et que vous sachiez à quel point vous êtes précieux vous êtes précieuse et on doit juste vous traiter de la meilleure manière et absolument pas autrement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt